Sous-titrage ST' 501 C'est très grave. On voit toujours les gens, même quand on les regarde pas. On sait que tous les amants ont le sentiment d'inventer quelque chose. Mais pourquoi t'as choisi le sujet, là ? Pour faire parler les cons. Alchimie est un podcast où on parle des autres pour mieux parler de soi. Ou l'inverse, ça marche aussi. Moi, c'est Fanny. Et avec mes invités, je vais parler de rencontres, d'amour, d'amitié, de famille. Comment recréer du lien ? Comment vivre avec ces autres qu'on ne connaît jamais tout à fait ? Qui est-on avec les autres ? Des sujets qui me passionnent et que j'ai envie d'aborder avec des gens que j'aime et que j'admire. Pour ce nouvel épisode, je reçois Louise Massin, une actrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte dans la websérie Loulou sur Arte, où elle interprète une jeune femme qui tombe enceinte alors que ce n'était pas tout à fait prévu. C'est drôle, c'est émouvant, c'est tout ce qu'on aime. Il y a deux saisons et il va bientôt y avoir un film, toujours sur Arte, qu'on pourra sûrement découvrir en 2024. J'étais donc très heureuse de la recevoir. Avec elle, j'ai parlé de son rapport à l'amitié, de son métier d'actrice et de comment elle gère l'autopromo. On a aussi évoqué l'importance de la famille dans sa vie. Et j'ai aussi cité Colette pour faire un peu un télo. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Salut Louise ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Je t'en prie. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Merci. Alors quand on s'est rencontrés pour parler du podcast, tu m'as dit que tu n'aurais pas du tout répondu pareil que mon précédent invité. Alors je vais te poser la question. La première question c'est, quelle est ta définition de l'alchimie ? Oui, je n'aurais pas du tout répondu pareil que ton invité précédent. Par rapport juste à cette question-là, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Ok, alors qu'est-ce que l'alchimie pour moi ? L'alchimie pour moi, c'est assez simple. Pour moi, c'est deux ingrédients qui fusionnent en fait. Deux ingrédients qui font un mélange qui fusionnent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, bah parfait. Alors, j'ai envie de commencer ce podcast en te parlant d'amitié. Parce que j'ai remarqué que tu bossais souvent avec tes amis. C'est le cas pour Loulou, c'est le cas pour Brigade Mobile plus récemment, c'est le cas pour d'autres de tes projets. Donc je voulais savoir, quelle est la place de l'amitié dans ta vie ? Alors, la place de l'amitié dans ma vie, elle est très très importante. Ça remonte à loin. J'ai toujours eu des meilleurs amis, filles, mecs. Ouais, je me sens bien avec mes amis. Je me sens bien parce que je me sens totalement moi-même. Ce que je n'ai pas toujours été avec mes amoureux au début de ma vie avec des amoureux. Et j'ai la chance d'avoir des amis vraiment très chouettes et qui aiment et intègrent et ne jugent pas qui je suis. Et même pour ce que je suis vraiment. Et donc, j'ai la possibilité d'être vraiment très sincère et vrai et naturelle avec mes amis. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. J'espère que tout le monde a cette possibilité-là. Mais moi, vraiment, j'ai beaucoup d'amis et de très bons amis. Et j'en ai beaucoup sur qui compter. Au début, j'ai toujours eu pas mal d'amis. Et voilà, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont très différents, de plein de milieux sociaux différents, qui ont des humours très différents. J'ai des amis de mes pensions, de mon pensionnat. On est vraiment sur du bon gros cassos, un peu limite. Mais c'est mes amis à la vie et à la mort. J'ai des amis un peu plus bourgeois. J'ai des amis de partout, en fait. Et j'arrive toujours à avoir, j'appelle ça des coups de foot d'amitié. J'ai relativement souvent des coups de foot d'amitié. Ça s'espace de plus en plus avec l'âge, on va se mentir. Mais voilà, c'est... Ensuite, dans le travail, c'est venu il y a quelques années, il y a 6-7 ans. Je me suis mise à travailler avec des amis. Ça, c'était ma grande première. Et c'est formidable parce qu'en fait, travailler avec des amis extrêmement bienveillants et tes amis forts, ça te permet de prendre de la confiance en toi, de jamais être jugé dans quelque chose de malveillant. et donc en fait, d'avancer assez vite et d'être tiré vers le haut. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Absolument. Absolument. Et tu parles justement de coups de foot d'amitié. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas être amie avec quelqu'un ? Tu vois, c'est quoi ? Enfin, comment tu connectes avec les gens ? Ben, en général, il faut un petit moment. Je ne sais pas, ça peut... Il faut à plein de choses en même temps. J'ai eu des coups de foot d'amitié en cours où tu te retrouves avec quelqu'un et puis tu vas... Enfin, en cours de théâtre, en l'occurrence, pardon, tu te retrouves à répéter une scène avec quelqu'un. Donc, il vient chez toi, tu viens chez lui. Et puis, en fait, tu te marres vachement. Et puis, tu te rends compte qu'il y a des connexions souvent dans l'humour. Ça commence par l'humour, je crois. Et ensuite, sur des sensations, voilà, sur du ressenti peut-être sur les autres aussi, sur ce qui t'entoure, sur la vie en général. Et il y a des connexions. Évidemment, les connexions ne se font pas sur tout, mais il y a quelque chose qui va me plaire, me séduire beaucoup en face. Sinon, ça peut être dans une soirée aussi. Et au contraire, qu'est-ce qui fait que tu ne deviens pas amie avec quelqu'un ? Bah, exactement le contraire. C'est ce que je viens de te dire. Mais c'est quoi qui est rédhibitoire ? Rédhibitoire ? Ouais. Je crois qu'il n'y a rien qui est rédhibitoire. Ok. Mais c'est très instinctif, je crois. C'est quelque chose qui va être dit, c'est une phrase, c'est des mots employés, souvent par rapport aux autres. Les gens qui sont beaucoup, beaucoup dans le jugement tout le temps, ça, ça peut être rédhibitoire pour moi. Ok. Voilà. Et quand tu étais petite, tu te faisais facilement des amis ? Oui. Donc tu avais été du genre à aller vers les autres plutôt ? Oui. D'ailleurs, je crois que je me suis fait, enfin je ne crois pas, je suis même un peu sûre, je me suis fait virer de mon collège. Mes parents ont décidé de me mettre à partir de la cinquième dans un collège affreux de filles dans le 16e arrondissement qui s'appelait Notre-Dame des Oiseaux. D'ailleurs, j'étais dans une classe de filles, ça te fait rire. Notre-Dame des Oiseaux, c'est très drôle. C'est Notre-Dame des Oiseaux qui te fait rire. Oui, c'est Notre-Dame des Oiseaux. J'étais dans une classe de filles, c'est donc, tu vois, alors je n'ai pas 72 ans, mais je suis en est 38, mais en l'occurrence, ça existait encore, c'était la fin, mais ça existait encore, avec uniforme et tout, la totale. Et ma mère a été assez rapidement convoquée par la directrice qui lui a dit, qui lui a dit, votre fille embrasse ses copines. Donc ma mère a dit, ah bon, mais comment ça, elle embrasse ses copines ? Du coup, ma mère s'est dit, bon, bah ok, il y a peut-être une possibilité pour que je roule des pelles à ses copines, je ne sais pas. Non, elle fait la bide à ses copines, quoi. Et donc là, ma mère, elle quand même dit, oui, donc. Et la directrice lui a assez rapidement dit que ça posait problème, le fait que j'ai trop d'amis, que je sois trop dans un concept d'avoir des amis, de me faire des amis, alors que le concept de base dans ce collège, c'était de travailler, quoi, dur. Ce que je ne faisais pas. Je préférais avoir des potes. D'accord. Et j'en avais beaucoup. Et tu disais que les coups de foudre d'amico avaient tendance à un peu s'espacer avec l'âge. Donc, tu as l'impression que tu dirais que tu te fais moins d'amis ? Non, je dirais que les coups de foudre d'amitié, plus tard, sont plus forts et plus vrais que quand tu es plus jeune. J'aime bien cette expression de coups de foudre d'amitié. J'aime tellement quand ça arrive. Je trouve ça formidable d'avoir cet espèce de truc à, je ne sais pas, à 35 ans, de te rencontrer quelqu'un et tu es genre, wow, cette meuf, ce mec, ça va être mon pote. Mais genre, vraiment, ça va être un ami qui, ça va durer, quoi. Ça le fait. Oui, j'adore. Et donc, comme tu parles de coups de foudre, je vais lier ça un peu avec le coup de foudre amoureux parce qu'en fait, moi, je trouve qu'on parle beaucoup des ruptures amoureuses, mais peu des ruptures amicales. Et alors qu'elles peuvent être tout aussi douloureuses, finalement, est-ce que toi, tu as déjà vécu ça ? Oui. Et ça a été tout aussi douloureux de la rupture amoureuse ou enfin, comment tu l'as vécu ? Une rupture amicale, contrairement à une rupture amoureuse, pour moi, alors ça dépend, mais en tout cas, les ruptures amoureuses que j'ai vécues, c'est souvent, je les ai subies. Voilà, oui, c'est dit. OK, voilà, je me suis fait plaquer plein de fois. Non, les ruptures amicales, alors moi, je ne l'ai vécu que parce que je l'ai voulu. Donc, c'est pas douloureux de la même manière. C'est-à-dire que c'est un choix et c'est un choix qui est quand même réfléchi depuis un certain temps. Moi, en tout cas, dans mon cas, moi, il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'une de mes relations d'amitié était un peu toxique et que c'est difficile, en fait. Une amitié n'est pas censée être difficile pour moi. Donc après, il y a des amitiés plus douces, des amitiés plus fortes, plus intenses, tout ça. Très bien, mais voilà, c'est pas censé être difficile et encore mon toxique. Et ce que je retiens de cette rupture d'amitié, c'est que deux, trois mois après que ce soit fait, tu vas quand même vachement mieux et il y a vraiment un poids en moi. Voilà. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé une ou deux fois, oui. Oui, t'as eu l'impression de faire le bon choix, quoi, de faire le tri. Et il y a même quelque chose d'un peu, tu te sens un peu adulte là-dedans, c'est-à-dire que tu te dis, ok, j'ai le droit de choisir avec qui, qui fait partie de ma vie et qui est bon pour ma vie ou pas, quoi. Donc, je vais enchaîner un peu sur le thème de l'amour. Oui. Alors, on avait parlé un peu de l'autrice Colette parce que tu m'avais dit que tu avais découvert un de ces bouquins il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé une citation de Colette où elle dit « Il y a deux sortes d'amour, l'amour insatisfait qui vous rend odieux et l'amour satisfait qui vous rend idiot. » Alors, je ne sais pas trop de quel bouquin ça vient. Je fais confiance à Internet parce que j'ai trouvé ces citations, peut-être que ça vient d'un article, je ne sais pas. Mais du coup, ces citations m'amènent à te demander « À quoi tu ressembles quand tu es amoureuse ? » J'ai envie de te dire que c'est marrant parce que cette citation, pour moi, on est dans l'une ou dans l'autre, on n'est pas dans le bon amour. Celui qui te rend con, ça fait chier. Celui qui te rend niais, ça fait chier aussi. Je pense qu'il faudrait être sur un juste milieu. Écoute, je crois que, bon, après moi, par rapport à mon parcours amoureux, c'est-à-dire le fait d'être avec un homme depuis 12 ans et d'avoir 4 enfants avec lui, je serais malheureusement dans le premier un peu plus. C'est-à-dire, on le sait tous, le couple, les enfants, ça te rend chiant, tu lui renves sur des petits trucs à la con, donc ça te met, ça produit quelque chose un peu, il est comme ça, c'est chiant, tu le dis pas, bon voilà. Donc malheureusement, je serais presque un peu dans le premier, mais je me soigne pour être au milieu. C'est-à-dire, après, l'amour niais, oui, tu l'as, mais au tout début. Oui, c'est ça, tu l'as déjà eu quand même, cet amour niais. Ah bah ouais, carrément. Mais voilà, je l'ai eu plein de fois. Pareil, je l'ai eu plein de fois. Après, dans l'amour que j'ai depuis 12 ans, je suis malheureusement plus dans le premier. Bah ça évolue forcément. En fait, le premier, c'est le deuxième qui te fait évoluer vers le premier. Est-ce que tu me suis ? Je te suis. Pas sûr que les auditeurs ne se suivent à ce moment-là, mais bon. Mais je ferai une petite note. Ok. En post-prod, tu ferais un PS ? Ouais. PS, on a voulu dire ça. Je ferai la traduction. T'es déjà pressée par les applis ? Bah, j'ai eu une petite année de séparation avec mon mec actuel, donc, je l'ai tentée. Et c'est un échec. C'est un échec parce qu'en fait, c'est terrible parce que je n'ai pas eu les couilles, je crois. Parce que t'aimes pas... Enfin, c'est quoi ? T'aimes pas le principe ? J'aime pas l'idée de... Je suis attirée par quelqu'un parce qu'il va me faire un peu rire, parce qu'il va y avoir quelque chose de... Il va y avoir un visuel, quoi. On va se... Voilà. Il va se passer quelque chose et tout. Le côté date Tinder, c'est compliqué pour moi parce que... Déjà, je me dis, c'est terrible parce que ça se trouve, c'est pas les vraies photos. Je me dis, c'est terrible d'avoir mes photos, j'ai un double menton. Bref, super awkward. Je crois que c'est super awkward. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais été au bout. Mais voilà. Est-ce que j'ai déjà été en rendez-vous ? Oui. Mais c'est plutôt avec des gens que tu as déjà vus, en fait, c'est ça. Et est-ce que tu trouves ça facile de draguer quelqu'un ? Non, pas du tout. Ah non, non, mais franchement, ça, je n'ai jamais trop su faire. Non, je n'y arrive pas. Ou alors, si peut-être, j'ai eu une petite période où j'étais... j'avais le vent en poupe. J'avais perdu 3 kilos, j'avais 26 ans, je me la pétais. J'avais trois mecs en même temps et peut-être que là, à ce moment-là, c'était... Ça a duré un an. Je m'inodais à mort, quoi. Voilà. Ça s'arrête là. Mais la drague, drague, non, non. Non, ce n'est pas mon truc. Je suis nulle. Bah, c'est... D'ailleurs, je ne sais pas si je suis vraiment nulle. Il faudrait le demander aux mecs avec lesquels j'ai essayé de tenter, qui ne m'ont jamais appelé. Donc, du coup, c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment un critère. Toi non plus, tu ne dragues pas ? Bah, je suis un peu nulle. Enfin, moi, là, je... T'as un mec, là ? J'ai une meuf. Ah, t'as une meuf, ouais. Il n'y a pas de problème pour moi. Ça ne me pose aucun souci. C'est sympa. Franchement, je suis un parverge, là-dessus. Mais j'ai senti que tu étais tolérante. Tolérante. La vache. Oh, la vache, le terme est dur. C'est toi-même qui te l'inflige. Je te signale. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu ne dragues pas toi ? Bah, là, je ne drague pas. Non, non. Mais là, tout de suite, j'ai bien compris que tu ne draguais pas. Mais non, mais moi, je pense que je suis nulle, ouais. Mais après, moi, tu vois, c'est date Tinder, quoi. Ah, toi, donc t'as fait ce pas-là de rencontrer quelqu'un que sur un écran avec qui t'as parlé avant, j'imagine ? Ouais, avec qui j'ai parlé avant. Ouais, à n'avoir. Non, non. Les applis, c'est vraiment à double tranchant. c'est vraiment un catalogue. C'est très... C'est un catalogue, ouais. Ouais, et c'est... C'est pas toujours chouette, tu vois, pour l'ego, enfin, je sais que là où tu matches avec personne... Quand tu vas dater quelqu'un et qu'au bout du premier verre, le mec ou la meuf te dit « Oh, putain, t'as vu l'heure ? » Bon, je suis désolée, j'ai eu une réunion méga tôt. Enfin, c'est affreux, quoi. Tu n'as pas été, genre, t'es foncée, quoi. Ah oui, complètement. Mais je pense que moi, j'ai été aussi cette meuf-là, tu vois. Oui, on l'est toutes. Voilà. Bah oui, bien sûr. Bah, tu tombes sur... Tout, tout, tu tombes sur quelqu'un qui, en fait, ne te plaît pas des masses et qui raconte des choses pas intéressantes, qui te fait pas mal et deux secondes. Bah, donc, t'es obligée de partir, Tu sais que tu prends le risque de perdre dix points de confiance en toi, quoi. Ça, ça me fait peur, moi. Bah, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Et bien, surtout, en fait, c'est au bout d'un moment, en fait, des fois, t'enchaînes un peu les dates ou t'enchaînes les rendez-vous et en fait, ça n'a pas vraiment de... Ça n'a plus vraiment de sens, quoi. Je trouve que c'est un peu ça, enfin... Ouais, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il y a des périodes comme ça. Moi, je le vois, tu vois, dans mes amis et tout ça, il y en a qui font ça et c'est vrai que moi aussi, j'ai pu faire ça, mais c'est en fait... Ça n'a pas de temps. jusqu'au jour où tu tombes sur quelqu'un. Voilà, et j'ai quand même envie de dire que ça marche. Donc, ta meuf, tu l'as rencontrée sur Tinder, absolument. Et ça fait combien de temps ? Ça va faire deux ans. Ah ouais. Ah non, mais c'est très dur. Ah bah oui, non, mais il y a pas une légende urbaine, en fait, ça existe. C'est pas une légende urbaine, non, et puis j'en connais aussi, tu vois, et donc ça marche, c'est sûr que ça marche, et moi je suis hyper heureuse de l'avoir rencontrée via Tinder, enfin tu vois. Donc ouais, c'est chouette, mais c'est pas forcément... C'est pas toujours bien quoi. Tu peux te brûler les ailes. Waouh, c'est beau. Ouais, je sais. Mais c'est la vérité, c'est le terme juste. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc j'ai raconté ma life. Moi qui t'ai raconté ma life. c'est vrai. Attends, il n'y a pas de raison, en fait. Je raconte ma life, tu racontes un peu la tienne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les gens vont savoir, je pars. Non, je pense pas. Cool. Bah non, je suis fière. Je suis fière. Ah, t'es fière, t'es fort, tu connais ma race à requête. Non, excuse-moi. Oui, d'accord. Non, c'est bien, un petit trèfle. Ouais, race à requête. Ouais. En plus, dans ce décor, dans ce décor de cinéphile. Ouais, j'avoue. C'est très chouette. Ouais. Bon, alors voilà, donc l'amour, bah voilà, on en a parlé. On en a parlé, ouais. Du coup, je vais passer plus ou moins sans transition à ton métier. Oui. D'actrice. Oui. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que t'as toujours voulu faire ça ? En tout cas, comment tu t'es retrouvée à faire ça ? J'ai toujours, toujours voulu faire ça. Je crois que vraiment, j'ai commencé à vouloir faire ça quand j'avais 7-8 ans, quoi. En tout cas, du spectacle. Et mes parents étaient pas très chauds. J'ai pas été très accompagné de mes 7 à mes 19 ans là-dessus. Fait que je passe mon bac, que je fasse un peu des études. Enfin, vite fait, quand même avoir mon bac, c'est quand même quelque chose. Je suis très fier, je l'ai eu, du premier coup. Sans rattrapage. Non, non, j'ai toujours voulu faire ça. C'est presque un peu flippant à des moments parce que tu te rends compte que c'est quand même un métier difficile et il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas surtout. Et tu te dis, bah merde, c'est un peu emmerdant parce que je... je veux vraiment faire que ça, quoi. Voilà. Et c'est quoi que t'aimes dans ce métier ? Alors, ce que j'aimais déjà à la base, je crois que ce que j'aimais, c'était le rapport au public. Parce que très rapidement, j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de spectacles quand j'étais gamine, alors comme beaucoup, beaucoup d'enfants, mais moi, c'était vraiment très important pour moi, ces représentations. Je répétais aussi, enfin, j'avais 8, 9 ans, j'avais des copines. J'étais très tyrannique avec mes copines qui n'avaient pas du tout envie de faire ça. Puis, il fallait qu'il y ait un entrave, enfin, il fallait que ça soit dans l'ordre des choses. J'avais beaucoup au théâtre avec ma grand-mère, notamment la comédie française, c'était mon rêve, la comédie française. Et ouais, je crois que c'était le rapport au public, bizarrement. Ça a commencé par ça. Et puis après, petit à petit, c'était vraiment l'interprétation, le fait de changer de peau, d'interpréter un personnage, d'essayer des choses, de rentrer dans la peau de personnages qui sont très éloignés de toi, tout ça. Et puis après, je suis rentrée en école de théâtre. Avant ça, je ne savais pas trop si j'avais un quelconque talent, à part le fait d'avoir une certaine présence. mais pour le jour, j'y suis allée comme ça en me disant, c'était tellement... Il m'a fallu quand même trois, quatre ans pour me rendre compte que oui, il y avait quelque chose, que je n'étais pas là pour rien et tout. Voilà, après, ce que j'ai aimé beaucoup, en cours de théâtre, c'est pouvoir interpréter des tragédies de racines, des personnages qui sont très éloignés de toi et de voir à quel niveau tu peux foutre de la poudre aux yeux des gens et te mettre dans un personnage et comment tu le fais ? Est-ce qu'il faut littéralement être dedans et penser et pleurer et ressentir le personnage ou alors pas ? Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Oui, et au cinéma ou à la télé, tu n'as pas ce rapport direct avec le public ? Alors, le cinéma et la télé, c'est devenu quand même... C'est devenu beaucoup plus tard. Oui. Et la première fois que j'ai tourné, c'était donc pour le premier épisode de Loulou qu'on produisait avec mon cousin qui est donc le producteur qui, lui, était un bébé producteur venait de monter sa boîte et moi, je n'avais jamais tourné de ma vie. Enfin, j'avais tourné vite fait dans un ou deux petits courts-métrages euphémis et vraiment, je n'avais jamais tourné de ma vie et ce n'est pas le même métier et jusqu'à la fin de la première journée, personne, ni le producteur ni moi, savait si ça allait le faire ou pas. Vraiment. C'est ok. Et je ne savais même pas si j'allais aimer ça parce que moi, j'étais vraiment théâtre. Et là, tu aimes ça ? Ah oui, j'aime ça, oui. J'aime les deux, mais c'est vraiment deux métiers différents et deux rapports totalement différents. Mais oui, très vite, je pense au bout de deux, trois heures, j'aime vraiment ça. Du coup, c'est quand même un métier d'image, le métier d'actrice. Enfin, il y a quand même ça. Malheureusement. Oui. Et comment tu le gères ça ? C'est quoi ? Alors, je ne le gère pas vraiment. C'est-à-dire que gérer son image, ça veut dire gérer son Instagram. Ça veut dire surtout ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre pour toi ? Je ne suis tellement pas là-dedans que j'ai besoin que tu me dises un peu... Ouais, je sais. Non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Tu vois, c'est se montrer quand même d'une certaine manière aux gens. Tu vois, il y a un truc qui est... Tu veux dire en dehors des films que tu tournes ou des séries, tout ça ? Ouais, je trouve en dehors, forcément, tu vas avoir un avis du public, tu vas avoir le regard des autres, tu vas avoir ça. En fait, on te voit quand tu es actrice. Tu vois, on te voit, tu es sur la scène, tu es sur un théâtre, tu es... Enfin, tu joues dans une série, donc les gens vont te voir, les gens vont avoir une opinion. C'est tout rapport à ton image, tu vois ? Et j'ai l'impression que ce rapport-là, il n'est pas forcément toujours très sain dans ce milieu, en fait. Pour moi, il y a deux choses vivantes. Il y a le rapport avec le milieu, donc la profession, et il y a le rapport avec le public. Je me souviens quand le premier épisode de Loulou est sorti, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires et notamment de commentaires où il y a des mecs qui me... Il y avait des commentaires où il y avait des gars qui parlaient beaucoup de mon physique, notamment du fait que je ressemblais à un YouTuber. Tu sais, frisé, là. Normal. Oui, on m'a comparée à Norman parce que je suis un peu frisé. Donc là, il y avait des gars qui disaient « Elle ressemble à Norman ! » Bon, bref. Donc, il y avait ce rapport-là avec le public. Après, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. On connaît tout ça dès que tu as un métier maintenant un peu... Maintenant, ça va très vite. Tu es sur Instagram, tu es sur Internet, tout ça. Donc, les gens... Il y a deux écoles, il y a des gens qui t'en sens et qui trouvent que tu es super parce que, en tout cas, pour moi, j'avais beaucoup, beaucoup de femmes qui disaient qu'enfin, un personnage un peu de la vie de tous les jours parce que, voilà, j'ai des formes, parce que, oui, je ne suis pas sur un actrice en général. bref, je ne suis pas la seule, mais voilà. Et puis après, tu as aussi ceux qui t'attaquent sur un certain nombre de choses. Donc, Norman, c'était un peu dur. Le premier Norman, c'était un peu dur. Surtout que j'en ai eu plusieurs, quoi. il a fallu que je mette ma photo à côté de moi. Il y a eu un moment où je me suis dit peut-être que c'est vrai s'il y a autant de gens qui en parlent. Bon, franchement, moi, je n'ai pas vu mais ils en ont vu. Donc, il y a ce rapport-là. Moi, ce rapport-là, il ne me dérange pas. Je n'ai pas trop de problèmes avec les gens qui critiquent mon physique. Il n'y en a pas beaucoup qui critiquent mon jeu. C'est souvent physique, en fait. Donc, bon, t'en fous un peu. Et le rapport à la profession, c'est beaucoup plus large que ça et c'est beaucoup plus hypocrite que ça parce que tu ne sais pas trop de ce qu'on pense de toi, dans quelle case on te met, tu sais, au fond, que tu es foutu dans une case de comédie, de meuf un peu, ce gros, je n'en sais rien. Bref, je pense qu'il ne faut vraiment pas trop y penser. Moi, je n'y pense pas beaucoup. J'y pense quand j'ai des castings, que ça cartonne, que je suis à ça d'avoir le rôle et que je ne l'ai pas. là, je me dis, merde, c'est quoi l'histoire ? Parce que j'ai besoin de bosser, en fait, tout simplement et de trouver des réponses à ce genre de choses qui, voilà, mais je crois que tu vis vachement mieux quand tu ne fais pas trop attention à ça parce qu'il y en a pour tout le monde, en vrai. Tu plais à des gens et à partir du moment où tu fais ce que tu aimes et que tu es en accord avec ce que tu fais et que tu trouves que c'est cool et que tu racontes quelque chose d'intéressant et que ça te, voilà. Bah, voilà. Et tu disais que tu n'aimais pas trop le jeu de l'auto-promo ? Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je suis, je n'y arrive pas. Enfin, je suis, c'est un rapport qui est compliqué pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui étaient dans les cours de théâtre que je vois dans des festivals qui s'achètent elles-mêmes leurs accréditations, qui vont rencontrer, qui vont à l'encontre de, ah tiens, c'était le producteur, je vais aller le voir, bonjour, machin. Moi, je n'arrive pas à faire ça parce que c'est un peu une question de couille. Je trouve que ces nanas ou ces mecs, c'est souvent des nanas. Enfin, ce n'est pas juste parce que c'est des femmes, mais c'est dans l'univers, dans les gens que je connais, c'est souvent des filles. Je trouve qu'en fait, il faut être assez couillu pour faire ça. Je crois que je ne le suis pas assez. Ou alors, je n'ai peut-être pas assez la dalle. Je n'en sais rien, tu vois, mais franchement, moi, c'est un chapeau pour moi. je connais une fille qui maintenant tourne beaucoup, qui est allée à Cannes avec sa clé USB, avec sa bande démo, quoi, et qui a eu un rôle, grâce à ça, dans un super film 166, 160, battements. 120 battements par minute. Non, mais c'est quand même un truc. Tu dis genre, tu dis, bah ok, tu vois ça. Et toi, tu n'as jamais fait ça. Non. Je n'ai jamais fait ça. Mais c'est dur d'oser. Après, j'ai networké, je mets des petites guillemettes et tout. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un dîner, il y a un prod, il y a un réal, tu parles un peu, mais j'ai du mal à me vendre, en fait, c'est ça. Je ne suis pas très à l'aise avec ce truc-là, alors que c'est quand même vachement important dans notre métier. Quand on est là où je suis, parce que Isabelle Huppéra n'a plus besoin de se vendre. Oui, oui, c'est sûr. C'est difficile de se vendre. Ouais, c'est difficile de se vendre. Donc, ce serait un peu les côtés que tu aimes le moins dans ce métier. Ouais, je n'aime pas trop. Est-ce que tu as déjà rêvé d'être quelqu'un d'autre ? Non. J'ai rêvé d'avoir des qualités autres. J'ai rêvé d'être une grosse bombe sexuelle. Plusieurs fois. De mes 11 à mes 38 ans. Mais je n'ai pas rêvé d'être quelqu'un d'autre, non. Non. J'ai rêvé d'avoir plus de qualités de rigueur. Mais non, je ne crois pas, non. Et tu arrives facilement à vivre avec toi-même ? C'est pas trop, trop dur. C'est pas facile, mais c'est pas trop, trop dur. Ce n'est pas parce que je trouve que je suis une meuf géniale, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que je crois que j'ai de plus en plus conscience de mes... de mes pours, de mes contres, quoi, tu vois. Et donc, quand j'ai beaucoup de contres, quand je suis dans un truc où ça ne va pas très bien, où je m'appuie et je m'entoure de mes pours dans mes têtes et ça marche un peu. Donc, c'est pas si difficile de vivre avec moi-même, je crois. Tu te sors mieux maintenant que quand t'avais 20 ans ? Bah ouais. Je crois que c'est tout long ça. J'aimerais bien trouver la personne qui était mieux à 20 ans que maintenant. Ouais, ouais, je suis mieux. Je suis mieux et j'ai jamais eu trop de problèmes avec le fait de prendre de l'âge. C'est pas trop un souci pour moi. Et là, depuis un an, j'ai ce truc un peu de genre petite nostalgie quand même de la vie à 20 ans. Mais ça va bien. Moi, non, j'ai pas de problème avec l'âge et je suis dix fois mieux qu'à 20 ans. Dix fois. T'as pas peur de vieillir ? Non. Enfin, j'ai jamais eu peur de vieillir et là, j'ai un petit truc mais qui est probablement lié à des événements personnels, enfin de familiaux. Plus je vieillis, plus les choses sont un peu rudes autour et donc ça fait peur de rentrer dans ce moment un peu rude. C'est plutôt ça, tu vois. Mais non, j'ai pas trop peur de vieillir, non, pour le moment. Et du coup, tu parles d'événements familiaux, donc je vais te parler un peu de la famille. Pour toi, c'est quoi faire famille ? Tu fais référence à la série aussi en famille ? Oui, mais c'est une expression qui est pas mal. Il y a des coquins en faire famille autrement. En fait, il y a des définitions différentes de ce qu'est une famille pour les gens. Il y a des familles, les familles qu'on choisit, sa famille de sang, etc. Mais je me demandais pour toi, c'était quoi ? Moi, je crois que je suis assez traditionnel là-dessus. Enfin, traditionnel, c'est pas le mot classique, je dirais. La famille, pour moi, c'est la famille. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mes grands-parents, c'est mes tantes, c'est beaucoup, beaucoup de cousins. J'ai une très grande famille. La famille, pour moi, c'est assez facile. C'est-à-dire que je m'entends bien avec ma famille. Je mets un point d'honneur à bien m'entendre avec ma famille. Il y a des trucs qui coincent à des moments comme tout le monde, mais on revient vite en arrière et on prend sur soi et on fait des compromis parce qu'il faut bien s'entendre avec sa famille. Moi, c'est vraiment un gros rock pour moi. Quand ça va pas bien autour, si je vais dîner avec mon père, mon frère, mes tantes, ma mère, je me sens mieux quand je repars. Ça va mieux. Il y a quelque chose qui s'est recentré. Tu vois, l'important, c'est ça. Après, j'ai parlé de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, tout ça. La vérité, c'est que j'ai ma famille à moi, j'ai mon mari, j'ai quatre enfants. Faire famille pour moi, c'est t'entendre avec ta famille, c'est passer du bon temps avec elle. Tu peux pas parler de toi et de ta famille. Il faut filtrer. Ça, c'est très important. Faut pas parler politique avec sa famille, en tout cas avec la mienne, en tout cas avec mon père. Surtout pas. Il y a des choses maintenant que je sais. Faire famille, pour moi, c'est ça. Les événements familiaux, c'est vachement important. Les anniversaires, les Noëls. J'adore Noël. J'adore les fêtes familiales. Et pourquoi tu dis que c'est important de pas tout dire à sa famille ? Parce qu'on n'est pas pareil, on voit pas les choses de la même manière et en fait, la façon dont tu dis certaines choses, moi en tout cas, je suis maladroite dans la communication. C'est-à-dire que souvent, je m'exprime pas exactement, j'ai pas, comme tu peux le constater, depuis une heure, j'ai pas forcément les bons mots. Je peux les chercher pendant longtemps. J'ai un problème de mots, moi, de base. Et donc, je vais pas les dire exactement comme elles... Je vais pas dire les choses exactement comme elles sont, comment je les ressens. Ça va être un peu maladroit, ça va être un peu décalé. Et la personne en face, après, voilà, mes parents sont des gens qui ont des avis assez tranchés, qui veulent un certain nombre de choses pour moi, qui ont peur beaucoup pour mon avenir. Mais pas tant que ça, mais bref, tout ça. Donc, ils veulent l'interpréter d'une certaine manière. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, tu apprends à communiquer avec ta famille et tu apprends à filtrer certaines choses. pas les dire d'une certaine manière. Et puis même, ils ont pas à tout savoir, en fait. Ça, c'est le petit gap entre je suis une enfant et je suis une adulte qui a le droit de dire exactement... Enfin, voilà, les choses comme elle a envie de les dire. Et ça fait pas forcément du bien. Il faut filtrer. Ça veut pas dire mentir. Oui, c'est pas tout dire. Voilà, pas tout dire. Et tes amis, tu les considères pas comme une sorte de famille ? Si, si. Enfin, j'en ai peu, mais oui, oui, j'ai des copines que je considère comme mes sœurs et qui font partie de la famille et qui connaissent très bien ma famille, toutes mes familles parce que j'ai beaucoup de cousins. Oui, que j'aime beaucoup et que je considère aussi comme mes frères. Enfin, bref, voilà. OK. C'est important pour moi, les familles. T'as quatre enfants. Est-ce que quand t'étais enceinte, est-ce que t'as reçu des avis de gens un peu non sollicités ? Toi, des gens qui te donnaient des conseils alors que t'en voulais pas ? Sur ma première grossesse ? Non, mais peu importe. Bah oui. Mes grossesses, je les ai vécues un peu... J'étais pas trop dans les clous des femmes enceintes autour de moi. C'est-à-dire que j'ai continué à fumer trois, quatre clopes. Ça m'est arrivé de boire un verre de blanc en terrasse, enceinte, très fort, avec des gens qui regardaient ce que je faisais et qui se demandaient si j'allais être une bonne mère. Enfin, bref. Donc, oui, j'ai eu des... Alors, attends, j'essaye de réfléchir parce qu'à part ça, qui sont des trucs quand même assez de surface, j'ai été une des premières de toutes mes amies à être enceinte, donc j'ai pas trop reçu de choses. Ma mère m'a un peu... Elle m'a à la fois vachement aidée et c'est le moment où on s'est rapprochés et où on a vraiment connecté. En tout cas, la première fois que je suis tombée enceinte. Et en même temps, elle m'a gonflé notamment sur l'allaitement. Moi, ça se passait hyper mal. Elle me disait mais il faut continuer. Tiens bon ! Jusqu'à ce qu'un médecin me dise mais madame, il faut arrêter là en fait l'état de vos seins, là c'est pas possible. Enfin tu vois, des choses comme ça où je me suis rendu compte que ma mère n'avait pas forcément la parole absolue et vraie, enfin la vérité absolue en tout cas. mais j'ai surtout été dans tout ce qui est le milieu de la maternité pas hyper à l'aise parce que les femmes, par exemple, les cours d'accouchement, enfin les trucs à la con comme ça là, où tu te retrouves avec une dizaine d'autres nanas enceintes ou à la maternité aussi, t'as des groupes collectifs, tout ça, j'avais la sensation que vraiment on vivait pas le même truc quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient au nirvana du kiff et moi j'étais pas bien, je vivais pas le truc bien et en vrai maintenant je sais que ces femmes-là il y avait aussi des moments mais elles osaient pas dire que voilà, enfin il y avait quand même cette injonction de genre être enceinte c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est magnifique, tu te sens hyper bien, ta peau est magnifique, tes cheveux sont très beaux, moi c'était vraiment tout le contraire, j'avais envie de dire cette chose dans mon ventre me suce la vie, littéralement, genre, il est en train de m'aspirer, aspirer la vie que je dégage. Mais c'est un peu ce qu'on voit dans Loulou, c'est ce que t'as montré, c'est ce que j'ai voulu avec, bon, un peu, c'est mignon quand même, la façon dont je le montre c'est pas non plus trash, oui c'est drôle, très drôle, je l'ai vécu d'une façon plus trash. Oui mais on le voit quand même, et on voit quand même que c'est pas naturel, forcément, qu'il y a un mal-être que ça développe, qu'il y a un mal-être et que tu dis mais je vais pas être à la hauteur. Oui et ça on le voit pas mais c'est ça aussi qui fait que que dans Loulou c'est un point de vue qui est nouveau aussi, enfin, qu'on avait pas vu forcément avant et c'est en ça aussi que c'est intéressant parce que la grossesse est censée être super et c'est censé être un super moment. Voilà. Oui, c'est censé être un moment que t'as voulu surtout. Oui voilà, oui c'est ça. Donc plutôt je souhaite quoi. Quand tu vas à Disney t'as envie d'y aller c'est cool tu vois. Quand tu t'es enceinte en revient de tomber enceinte bon c'est pas si cool enfin ça dépend des gens bref. L'époque dans laquelle on vit est quand même assez difficile est-ce que tu y penses pour tes enfants ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Oui, ça commence, enfin c'est pas que ça commence c'est que ça a toujours un peu après j'ai cette espèce de capacité je sais pas si c'est une qualité ou un défaut mais j'ai un peu de capacité à être au jour le jour donc chaque jour suffit sa peine déjà il faut les éduquer ces quatre enfants enfin faut les éduquer c'est un grand mot mais faut faire en sorte qu'ils soient le plus heureux possible et qu'ils aient toutes toutes les cartes en main pour affronter ne serait-ce que l'école au début le système scolaire ce qui a été pour moi vraiment compliqué et puis tout ce qui s'ensuit c'est-à-dire énormément de choses mais c'est sûr que j'ai un peu tendance en fait ce qui se passe dans le monde bon ça se passe ça se passe depuis des années c'est un fait on entend des choses absolument affreuses de plus en plus enfin j'ai l'impression ça sert pas à grand chose pour moi que ça devienne une angoisse par rapport à mes enfants vu que c'est là c'est un fait ça existe si ça devient en plus déjà c'est une angoisse vis-à-vis du monde en général de te dire mais c'est il te reste ce qui se passe si ça devient en plus une angoisse par rapport à mes enfants je pense que c'est trop lourd trop compliqué je vois pas bien comment tu gères le truc tu vois j'ai tendance à ouais à être au jour le jour et déjà sur quelque chose ils sont petits en plus ils sont encore un peu épargnés par ça je fais attention avec ce que je ressens par rapport à ça parce que c'est un poil trop il y a deux trucs tu vois c'est évidemment que la réflexion sur ce qui se passe dans le monde elle existe et je l'ai j'en parle avec mon mec j'en parle avec les gens qui sont autour de moi évidemment je mais si je si je la combine à une réflexion par rapport à mes enfants je sais pas trop ce que ça va donner en termes de dépression totale et de peur et d'angoisse parce que déjà moi je peux être angoissée j'ai une copine là qui me dit je vais à Strasbourg ce week-end je vais au marché de Noël bon j'y vais c'est chaud mais j'y vais je lui dis mais pourquoi tu me dis ça bah parce que tu sais les attentats et tout et je me dis waouh ok la meuf va au marché de Noël elle pense à ça j'entends en vrai tu vois dès que tu te retrouves dans un lieu un peu public dans un truc comme ça tu peux avoir ce petit moment de penser même si t'es pas une foule angoissée tu peux l'avoir mais moi je suis quand même un peu du côté de bah ouais mais je vais pas m'empêcher d'être au marché de Noël et je vais y aller avec mes enfants oui bon je m'éloigne un peu du truc non non mais c'est hyper intéressant c'est à dire que je peux pas être dans quelque chose je l'ai déjà pour moi ça m'arrive dans le métro de me retrouver dans un moment je suis pas je suis fatiguée je suis pas cher il y a un mec chelou je me dis putain il est chelou et je pars en angoisse quoi et ça dure trois minutes et je me dis arrête 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 et puis si c'est bah c'est tu vois tu y es t'es là voilà j'essaie avec mes enfants de pas trop penser à ça en tout cas là je te parle de quelque chose c'est un sujet très attentat c'est affreux de parler de ça chez nous machin mais après on peut étendre le truc avec le conflit affreux enfin ce qui se passe en ce moment en Israël bon bref c'est l'enfer ce truc c'est l'enfer mais il y a aussi voilà moi je pense que c'est au réchauffement qui m'as dit qu'il y a mille et au réchauffement voilà en fait je crois que je cloisonne c'est le sujet auquel vraiment je pense et sur lequel je peux être engagée sur différents très compliqués mais où je peux m'engager évidemment où je dois m'engager où c'est pas là mais je cloisonne avec mes enfants mais pour toi t'arrives aussi à avoir du recul quand même pour toi même ne pas être angoissé en permanence non mais c'est quoi qui va t'angoisser sinon dans la vie dans la vie ou par rapport à mes enfants non mais par rapport à mes enfants ce qui m'angoisse c'est comment le monde va être dans 20 ans qu'est-ce qui va se passer en termes de climat en termes d'environnement tout ça ça m'angoisse pas mal les guerres partout je sais pas si t'as vu cette série Years and Years si si tu vois très bien cette série là moi y'a un avant y'a un après elle est extraordinaire cette série parce qu'en fait elle est tellement réaliste et ça c'est ouais j'ai peur que j'ai j'ai aucune idée de comment ça va être j'ai un peu tendance à me boiler la face et à me dire bon bah maintenant c'est comme ça c'est comme ça là-bas c'est comme ça ici le fond national ça ça m'angoisse grave ouais le monde le monde en disant ça m'angoisse ouais enfin oui par rapport à mes gamins qu'est-ce qui m'angoisse en général aussi bah c'est de gagner ma vie c'est de réussir à m'épanouir dans mon métier c'est pas toujours facile y'a des moments où c'est dingue et puis y'a des moments où franchement je fais des rôles qui m'intéressent pas qui racontent rien je me dis bah c'est quand même 20 ans que je suis sur le sujet voire 38 tu vois et je suis là à interpréter des personnages qui racontent rien et je me dis bah c'est pas ça que je veux faire je veux raconter des choses je veux je veux je veux que ça ait un peu de sens quand même pour moi pour les autres enfin tout ça non je suis quand même de nature très très optimiste et j'aime bien ce que j'ai à ce moment là enfin ce que j'ai ça a un rapport aussi avec la famille le fait que bah voilà alors j'ai perdu ma maman y'a pas longtemps ça ça a eu un y'a eu un gros un gros bah c'est évidemment vide terrible mais c'est un gros changoulement dans la famille mais je me rends compte quand même qu'elle est toujours là toujours solide même sans elle tu vois ça existe toujours et c'est toujours très réconfortant et c'est joyeux et c'est beau et voilà donc j'aime bien ma nature optimiste j'aime bien voir les choses du bon côté du bon côté ouais j'aime bien j'aimerais bien garder ce truc là et qu'est-ce que tu voudrais que les autres retiennent de toi alors pas forcément quand tu seras morte mais quand on te rencontre tu vois enfin quand j'ai une copine qui me dit le jour où on sera à ton enterrement ma poule on ouvrira une bonne bouteille de vin blanc et on se dira ah t'es costaud quand même bonne nature grosse nature ça me fait toujours beaucoup rire bon bref qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi bah ça le fait d'être optimiste d'avoir de la force d'être quelqu'un d'assez fort souvent ce qu'on me dit mais j'ai du mal à le et moi je me dis ah bon non je suis pas sûre mais ça et puis d'être une bonne copine voilà de faire plaisir de passer un bon moment avec toi de rire voilà ça bah c'est super ouais t'aimerais bien être ma copine ouais bah je pense que ça va être le mot de la fin ouais que voilà merci beaucoup c'est beaucoup d'avoir répondu à mes questions c'était chouette de parler de moi comme ça pendant une heure bah ouais toi qui adores notre promo j'adore tu as dû adorer ce moment on a quand même un peu parlé de toi c'est vrai tu me fais parler de plus c'est vrai merci beaucoup merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode d'Alchimie j'espère que ça vous a plu je remercie le super collectif Le Réseau pour le montage et l'habillage sonore et visuel si vous avez aimé le podcast et si vous voulez liker et partager vous pouvez aller sur Instagram et chercher Alchimie le podcast ou vous rendre sur la chaîne YouTube du Réseau tout sera bien sûr indiqué dans la description merci et à bientôt